Donc, pardon, je n'ai pas été super clair. En fait, c'est, je pense qu'après, ça a clarifié, mais ce n'est pas qu'il prend un champ de vecteurs. C'est nabla T, si T est de rang R, S, nabla T est de rang R, S plus 1, puisque ça prend un S plus unième, un vecteur additionnel pour indiquer dans quelle direction on dérive le temps sur T. Mais la dérivée du temps sur T dans la direction X est de rang R, S, comme le temps sur T. OK, bon, donc on a motivé l'idée de cette dérivée covariante. Alors, en fait, ce nabla s'appelle une connexion. Ça s'appelle une connexion et on va maintenant voir, en fait, qu'est-ce qu'on a comme liberté pour définir cette connexion. En fait, comme je disais ici, c'est une structure qu'on doit ajouter sur la variété. Il n'y a rien dans tout ce qu'on a construit, la variété, l'espace tangent, le fibré tangent et puis le fibré de tous les champs de tenseurs. Il n'y a rien qui permette, d'une part, de comparer des vecteurs en des points différents, ni même d'indiquer localement, de donner un sens à la dérivée d'un champ de vecteurs. Alors, pourtant, on a une structure lisse, donc il y a un sens à dire qu'est-ce que c'est qu'un champ de vecteurs lisse, mais on ne sait pas dire quel est sa dérivée. Donc, et on a besoin d'une structure supplémentaire. Quelque part, on peut dire qu'il est dérivable, mais on ne sait pas ce que ça veut dire le dérivé, en fait. Donc, vraiment, on a un sens. On a donné un sens à champ de vecteurs lisses, mais on voudrait maintenant pouvoir donner explicitement la dérivée d'un certain champ de vecteurs. Et ce qu'on voit, c'est que pour ça, il faut une structure supplémentaire. Il n'y a rien qui nous permette de le faire dans ce qu'on s'est donné. Sauf pour les fonctions. On sait dériver les fonctions. C'est comme ça qu'on a défini les vecteurs. Mais c'est la seule chose qu'on sait dériver sur une variété lisse si on n'introduit pas une structure supplémentaire. Donc, cette structure supplémentaire qu'on introduit s'appelle une connexion. On a notre nabla. Et ce qu'on veut, c'est qu'elle ait les propriétés d'une dérivée et que sur les fonctions, elle donne la dérivée des fonctions qu'on connaît déjà. Et sur les vecteurs, etc., les tenseurs, elle vérifie les propriétés que ça doit être linéaire. Ça doit être linéaire. C'est la partie qui a disparu. Je vais la rajouter là. On veut que nabla dans la direction x plus fy d'intenseur T soit nabla x de T plus f fois nabla y de T. Voilà. Donc, c'est l'autre propriété. On veut que ce soit linéaire, y compris ici, c'est infini de m linéaire dans cette slot-là. Linéaire comme ça, mais attention, pas linéaire ici. Si je multiplie ça par une fonction, ça ne va pas le faire. Nabla de f fois s par rapport à x, ça, ce n'est pas f fois nabla s. Pourquoi ? Justement pour la règle de Leibniz. En fait, ça, c'est f fois nabla s plus nabla f, enfin, pardon, dans la direction x, plus nabla f dans la direction x fois s. C'est un produit, c'est comme un produit de fonction. Si le s, d'ailleurs, oui, s, enfin, ou T, un tenseur quelconque, si f était une fonction, c'est juste la dérivée du produit de fonction. Et donc, c'est la règle de Leibniz. Donc, la règle de Leibniz, elle est essentielle, évidemment, dans cette histoire, sinon ce n'est pas une dérivation. Mais pour le reste, donc, ça doit être linéaire, enfin, c'est infini de m linéaire dans la voie du bas, là. Et sinon, linéaire quand même pour l'addition, mais pas pour la multiplication par une fonction, parce qu'il faut passer par la règle de Leibniz. Et la règle de Leibniz, comme ceci, si vous avez à dériver avec plusieurs membres ici, vous dérivez chacun, un par un, puis vous faites la somme. C'est vraiment complètement habituel. OK. Alors, on va voir ça, maintenant, pour... Alors, première question, c'est, est-ce qu'on peut construire quelque chose qui permet de faire ça ? Enfin, qui se comporte comme on veut, comme une dérivée ? Alors, la réponse est oui, mais c'est tellement oui, on peut tellement le faire qu'en fait, on a un choix énorme, on a un choix gigantesque. Il y a plein, plein de façons de le faire, en fait. Donc, on va voir, on va prendre le cas du champ de vecteurs, on va voir comment dériver un champ de vecteurs, en respectant ces règles-là. Et on va voir qu'il nous reste beaucoup de choix, et on va voir qu'il n'y a pas le choix, il faut justement... Enfin, il n'y a pas le choix, il faut en choisir une, c'est-à-dire. Enfin, on est obligé de faire un choix, parce que ce n'est pas donné avec la variété. Donc, c'est vraiment une structure supplémentaire qu'on ajoute. Donc, petit c, dérivé d'un champ de vecteurs... dans la direction d'un autre, dans la direction d'un champ de vecteurs. Donc, ce stylo commence à fatiguer. Je vais passer en bleu, ce n'est pas grave. Donc, on veut écrire ça, quoi. Alors, je vais me mettre dans une carte donnée. Et donc, je peux représenter les vecteurs dans la base associée à la carte. Donc, je vais pouvoir écrire que le x dont je parle, c'est xid sur dxi. Je ne mets pas au point P, parce que ce sera vrai en chaque point, quoi. En chaque point, il y a... Enfin, si vous voulez... x au point P, il y a certaines coordonnées au point P, dans la base au point P. Et puis, on a de même y qui vaut... Certains y qui... Je vais mettre un autre indice, mais c'est sommé sur... C'est un indice muet, bien sûr. Voilà. Alors, écrivons ce que ça fait. Donc, ça, ça fait... Nabla de xid sur dxi appliqué à yj d sur dxxj. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on veut que ce soit linéaire dans la slot du bas, ici. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est juste un nombre. Enfin, c'est une fonction. En chaque point, c'est un nombre. C'est une fonction, mais c'est si linéaire sur c infini de m. Donc, ça, ça fait... Ça doit faire Nabla... Enfin, xi Nabla d sur dxi de tout ça. D'accord ? Alors, je vais faire toutes les étapes. Et maintenant, j'ai Nabla appliqué à une fonction fois un vecteur. Enfin, une somme de fonctions fois un vecteur. Le Nabla, il est linéaire. Non, justement, pardon. Il est linéaire par rapport à l'addition, ce qu'on voit là. Mais pas par rapport à la multiplication. Donc, il faut que je dérive ça sans toucher à lui. Puis après, que je ne touche pas à lui et que je dérive l'autre. Donc, ça, ça fait xi Nabla d sur dxi de yj, fois d sur dxi. D'accord ? J'ai dérivé le premier, j'ai dérivé le premier, je n'ai pas touché à l'autre. Plus xi. Maintenant, je sors le yj. Je ne touche pas au premier et je dérive l'autre. Donc, Nabla dans la direction d sur dxi de d sur dxi. Très bien. Alors, ça, c'est la dérivée. Donc, là, j'ai une fonction fois un vecteur. Mais là, j'ai donc la dérivée directionnelle dans la direction d sur dxi de la fonction yj. Yj, c'est une fonction. C'est la jm coordonnée du vecteur j. C'est un nombre. En chaque point, c'est un nombre. Donc, ça, en fait, c'est la dérivée d'une fonction. Ah, mais ça, la dérivée d'une fonction, je connais déjà. Voilà. La dérivée d'une fonction dans la direction d sur dxi, c'est dxi appliquée à la fonction. Nabla xf, c'est xf. Donc, ça, je vais le faire. Je vais me mettre ici. Donc, ça, ça fait xi fois dyj sur dxi. D sur dxi. D'accord ? Donc, ça, en fait, c'est un nombre fois un vecteur. Donc, très bien. C'est normal. Je dérive un vecteur dans la direction d'un vecteur. J'obtiens un vecteur. Donc, j'ai ce terme-là. Très bien. plus, eh bien, plus, donc, xy, yj fois un truc qui, là, pour le coup, c'est la première fois que je le rencontre. C'est la dérivée d'un vecteur dans la direction d'un vecteur. Et la question, c'est qu'est-ce que ça fait ? Alors, ce que je sais, c'est que ça fait un vecteur. Dérivé d'un vecteur dans la direction d'un vecteur. C'est un vecteur. Enfin, d'un champ de vecteur dans la direction d'un vecteur. Et donc, ça, c'est une combinaison linéaire des d sur des x k. Donc, ça, c'est un certain vecteur. Donc, si vous voulez, c'est un vk d sur des x k. Oui ? Je dérive un vecteur dans la direction d'un vecteur. Ça fait un vecteur. Voilà, voilà. Donc, il appartient forcément au plan tangent en ce point-là. Et donc, il a des composantes sur la base en question. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a rien qui me permet de savoir qu'est-ce que c'est que ce vk. En fait, j'ai complètement le choix. J'ai le choix total de dire, et c'est ça qui va définir la connexion, j'ai le choix de dire que quand je dérive le champ de vecteur d sur dx j dans la direction de d sur dx j, eh bien, j'obtiens un certain vecteur vk de d sur dx k. Ce vk peut être n'importe quoi. Alors, ce vk, on le note, en fait, gamma k. Mais comme il dépend, d'abord, il dépend du choix de coordonnées, puisque c'est la dérivée du vecteur de base dans cette carte-là par rapport à un autre vecteur de base dans cette carte-là. et c'est la composante sur le vecteur de base de cette carte-là. Donc, c'est un vecteur contravariant, enfin, c'est des composantes contravariants du vecteur, mais évidemment, ça dépend de quel vecteur j'ai dérivé dans la direction duquel. Et donc, ça dépend de i et de j. Alors, on le note comme ça. Alors là, il y a une convention. Soit on note le i avant le j, soit le j avant le i. Vous trouverez dans la littérature les deux conventions. Il faut juste en choisir une. Je prends celle-là, c'est-à-dire que je mets en premier le vecteur que je dirige, que je dérive, et je mets en dernier le vecteur dans la direction duquel je dérive. Certains font l'inverse. Ce n'est pas mieux ni moins bien. Il faut juste en choisir un. Je préfère celui-là, pour des raisons complètement arbitraires aussi. Mais voilà, bref. Donc, je vous suggère de prendre cette convention. Vous voyez que rien ne m'empêche de choisir... Ce que je sais, c'est que c'est un vecteur. Et donc, rien ne m'empêche de choisir celui que je veux. Alors, il va falloir que ce soit lisse. Donc, ça, en fait, c'est une fonction. Alors, ça s'appelle la fonction... Enfin, les fonctions, il y en a plusieurs. Il y en a n au cube. D'accord ? Donc, ça s'appelle la fonction coefficient de la connexion. coefficient de la connexion dans la carte X. Enfin, U, X. Alors, dans la carte, c'est-à-dire dans la base induite par la carte. C'est les D sur D, X, Y. Oui ? Si on prend... On peut le définir nul ? On peut le définir nul. Absolument. On peut le définir nul. Alors, on va voir... Oui. Oui, oui, oui. Vous pouvez le définir nul. Absolument. Vous pouvez choisir. Ce n'est pas intéressant ? Ah, mais si, si. C'est une possibilité. Alors, en fait, ce qu'on va voir tout de suite après, évidemment, c'est que là, vous voyez qu'on définit quelque chose dans une carte. La question maintenant... OK, mais si je prends une autre carte, il faut que ce soit cohérent parce que la dérivée d'un vecteur dans la direction du vecteur, ça vaut ce que ça vaut. Je peux choisir ce que ça vaut, mais ça vaut ce que ça vaut. Si je change de carte, est-ce que si je l'ai pris nul dans la carte X, ça reste nul dans une autre carte ? Et la réponse va être non. Mais n'empêche, vous pouvez décider, je prends telle carte et je dis que c'est nul et ça définit une connexion. En fait, pour chaque choix que vous faites de ces fonctions-là, vous avez une connexion particulière. Évidemment, c'est une autre si vous prenez un autre choix, mais le point clé, c'est que vous avez le choix. Parce que, enfin, voilà, rien ne prescrit ça, donc vous, vous le prescrivez et dès lors que vous avez décidé, en fait, la dérivée de ce vecteur dans la direction ça, là, ça fait trois fois celui-là, plus deux fois celui-là, vous faites une combinaison linéaire quelconque et vous avez choisi et maintenant, ça y est, vous avez fixé une connexion sur la variété. C'est énorme le choix qu'on a. C'est la dimension de m, c'est-à-dire n pour nous, enfin, la dimension du 1, puissance 3. Vous avez dimension de m au cube, fonction, fonction, c'est-à-dire en chaque point, ça peut être différent, il faut que ce soit lisse, mais vous avez dimension de m au cube, choix possible de fonction sur toute la variété et chaque choix particulier vous donne une connexion. Alors, on verra qu'en fait, une fois que vous avez donné une connexion à une variété, là, vous lui avez donné une forme. Avant, il n'y a pas de forme, en fait. On va y revenir, je vois que vous tiquez. Oui ? En fait, je ne comprends pas trop parce que si on a une valeur qu'on veut, c'est comme si ça n'avait pas de sens, ça n'est pas bien faux. Au contraire, d'en choisir une, alors que vous avez un choix absolument infini, enfin, un choix infini de 64 fonctions, si on est dans la dimension 4, 4 x 4 x 4, il y a 64 fonctions, chacune peut être n'importe quoi et vous, vous en choisissez une. Au contraire, c'est une info colossale. C'est-à-dire, vous dites, voilà ma variété, voilà la connexion que je définis sur la variété. Alors, effectivement, pourquoi je choisirais une et pas une autre ? Prenez par exemple, prenez la sphère. J'ai toujours représenté la sphère comme ça. Mais en tant que variété, c'est une variété différentielle. C'est d'abord un espace topologique, puis c'est un espace, puis c'est une variété, puis c'est une variété différentielle. Très bien. Je l'ai représenté ici, la sphère, en forme de sphère. Mais, je ne sais pas si on voit bien le vert, vous voyez le vert ? Cette sphère-là, c'est la même sphère. Topologiquement, c'est la même, et la structure différentielle que vous mettez dessus, c'est la même aussi, en fait. En tant que structure différentielle, c'est complètement, effectivement, c'est complètement diféomorphe. L'espace topologique S2 associé avec donc une certaine topologie et un certain atlas qui rend la structure différentielle, ça, c'est ça, et c'est ça aussi. Il n'y a pas de forme, en fait. Mais quand vous commencez à mettre une, quand vous mettez une connexion, vous donnez un sens, par exemple, je prends le champ de vecteurs coordonnés ici. Si je prends les coordonnées teta-phi, puis je mets un champ de vecteurs, enfin, alors, je ne peux pas faire un champ global partout, je ne peux pas faire une base de vecteurs, je l'ai commenté, mais vous avez des champs de vecteurs. Là, je peux faire le même ici. Maintenant, si vous dites, si vous dites, oui, mais la dérivée de ce champ de vecteurs dans la direction de celui-là, c'est temps, alors ça ne va pas être pareil sur celui-là. C'est là où vous voyez que c'est en cela que la dérivée covariante, elle vous donne une forme, en fait, intuitivement, et en pratique aussi. C'est-à-dire, si vous la plongez dans l'espace extérieur, vous pourriez voir comment hériter une dérivée covariante sur votre espace à partir de la dérivée covariante euclidienne de l'espace global. Donc, l'espace euclidien, c'est un choix particulier. Dans RL, mettons dans R2, dans le plan R2, vous pouvez, donc vous pouvez avoir la topologie standard et puis une structure différentielle associée, par exemple, à la carte, la carte complète, l'identité, voilà, une carte, et vous dites que celle-là, elle est différenciable, ça vous donne la structure différentielle partout, et là, vous pouvez mettre la connexion euclidienne, et ça, ça vous fait le plan standard. mais vous pouvez mettre ici une connexion qui correspond à une connexion hyperbolique, qui correspond à, comme on fait une selle, vous voyez, le plan hyperbolique avec une autre, alors, avec une autre métrique, là, on n'a pas parlé de métrique, vous voyez qu'on peut introduire une connexion sans introduire de métrique, c'est beaucoup plus primaire, en fait, la connexion, vous n'avez pas besoin d'une métrique. Maintenant, si vous mettez une métrique, alors, d'une métrique, vous pouvez tirer une connexion, vous pouvez tirer plusieurs connexions, mais on va construire ça petit à petit, mais vous voyez que la connexion a quelque chose à voir, la connexion dit quelle est la dérivée d'un certain champ de vecteurs dans la direction d'un autre champ de vecteurs, et en fait, ça, intuitivement, ça vous fixe la forme, alors que jusqu'à présent, on n'a jamais parlé de formes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, ce que nous imposent nos règles, c'est que la dérivée du champ de vecteur Y dans la direction du champ de vecteur X, ça s'écrit comme ça, alors je vais refaire ça là comme ça, OK, ça s'écrit comme ça, avec ici, donc, gamma X, donc K, J, I, D, sur D, X, K, donc par convention, je mets d'abord le vecteur que je dérive et ensuite le vecteur dans la direction duquel je dérive. Bon, convention. OK, donc voilà, voilà, donc ça, ça s'appelle les fonctions coefficients de la connexion dans la carte UX. On va voir après comment, enfin, il faut que ce soit compatible. Si je prends une autre carte, il faut que ça me donne le même vecteur. À la fin, si je dérive un vecteur par rapport à un vecteur, ça doit donner le même. Oui ? Ce que je dis, c'est que si je fais ça, si je choisis arbitrairement ça vérifie ça, enfin, il va falloir que je montre que je peux effectivement être avec ce choix-là. Enfin, j'ai cette liberté, j'ai cette liberté et à la limite, le danger, ce serait que si maintenant je veux dériver une forme linéaire, ce qu'on va faire tout de suite après, si je veux faire dériver dans la direction X d'une forme linéaire oméga, est-ce que j'ai à nouveau un choix gigantesque de fonctions en décidant que la dérivée dans la direction D sur D X de la forme linéaire, je vais avoir la dérivée dans la direction D sur D XI de la forme linéaire D XI, est-ce que ça, je peux choisir à nouveau n'importe quel type de fonction ? J'ai une liberté complète parce que ça, donc je dérive dans la direction d'un certain vecteur une certaine forme. Ça, ça va faire une nouvelle forme, un nouveau co-vecteur si vous voulez, et donc ça va être sigma de K I J de D pardon on va le faire après enfin je peux le décomposer aussi sur la base des D XI et ça va me faire intervenir de nouvelles fonctions. Alors simplement, ces règles-là vont nous imposer que les nouvelles fonctions qu'il faudrait introduire là en fait, elles doivent être reliées à celles-là. C'est-à-dire que si, heureusement, si on choisit 64 fonctions coefficients de la connexion pour définir ce que c'est que la dérivée covariante d'un vecteur dans la direction d'un vecteur, alors ça me définit tout, la dérivée covariante de tous les tenseurs. Donc je n'ai pas plus de liberté que ça, mais c'est déjà colossal. Heureusement, enfin tant mieux, c'est bien. Donc si je me fixe ces coefficients-là, j'ai fixé une dérivée covariante. Mais ce qui vous gêne, c'est qu'on les prenne arbitrairement. Non, en fait, c'est que vous voyez que j'ai le choix puisque la définition des vecteurs, etc., m'impose, enfin, je n'ai pas le choix pour dériver les fonctions. Le dérivé d'une fonction par un vecteur, c'est ça. Enfin, dans la direction d'un vecteur, c'est ça. Je construis les vecteurs comme ça. Donc, je sais dériver les fonctions. Il n'y a rien qui prescrive ce qu'est la dérivée d'un vecteur dans la direction d'un vecteur. Rien. Je choisis ce que je veux. Simplement, je veux que ce soit linéaire dans la slot du bas, etc., etc. Et donc, je vois qu'en fait, il me reste cette liberté-là. Je décrète que c'est ça. Et ça fait une bonne dérivation. C'est-à-dire, vraiment, je décrète que... Alors, je décrète... Si j'ai la géométrie de l'espace, je ne décrète rien. C'est l'espace qui me la donne. Mais justement, la géométrie de l'espace, enfin, disons, c'est une structure supplémentaire. L'espace, en tant que variété différentielle, il est ce qu'il est et il ne permet pas... Enfin, ces structures ne permettent pas de dériver des vecteurs. Mais je peux introduire, je peux donner un sens à la dérivation des champs de vecteurs, c'est exactement, moyennant le choix d'une certaine connexion. Et donc, dans notre espace M, auquel j'ai donné une topologie, auquel j'ai donné une structure différentielle avec un atlas C infini, je vais maintenant lui rajouter une structure nabla, une connexion particulière. Et ça, maintenant, ça, c'est un espace dans lequel je peux dériver des vecteurs. Tant que je n'ai pas... Enfin, des champs de vecteurs. Tant que je n'ai pas muni l'espace d'une connexion, il n'y a aucun sens à donner la dérivée d'un champ de vecteurs dans la direction d'un autre. Pardon ? Non, non, parce que la connexion, en fait, la connexion donne les coefficients gamma. D'accord ? Alors, justement, voyons-le comme ça. Bon, j'efface ça. Vous avez compris, je pense à ces... On existe juste la linéarité là où elle doit être et la... et la... et la rate de Leibniz avec la compatibilité avec la contraction des tenseurs. J'en parlerai après éventuellement, mais... Enfin, tout ça est inclus dans les règles que j'ai données. Oui, donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, gamma, dans la base X, gamma... Alors, on va garder les mètres, donc K, J, I. Ce que vous voyez, c'est que c'est la k-ième coordonnée dans la base D sur DxK de ça. Et comment on extrait la k-ième coordonnée d'un vecteur ? En appliquant la forme DxK. C'est donc DxK appliqué, puisque DxP appliqué à D sur DxR, vous vous rappelez, c'est delta PR. C'est la base duale. Donc, ça, c'est DxK appliqué à Nabla D sur DxI de D sur DxJ. Voilà. Voilà ce que vaut la... Enfin, comment est définie la fonction coefficient de la connexion dans la base, dans la carte X. OK ? Alors, voyons tout de suite maintenant, je voulais le faire après, mais je vais le faire tout de suite, en fait, voyons comment on change de carte. Petit D, changement de carte. Oui ? Est-ce que les coefficients I, Y, J peuvent pas être absorbés dans le... Est-ce que... Est-ce que là, ici, c'est I, Y, J, c'est pas des coefficients, ça ? Oui, ça, c'est les coordonnées du vecteur que je dérive et du vecteur dans la direction duquel je dérive. Il peut pas être absorbé dans le... Ah ben non, parce que je veux pouvoir dériver n'importe quel champ de vecteur dans la direction de n'importe quel champ de vecteur. Simplement, la linéarité fait que ça sort. Voilà, OK ? Avant de faire ça, je vais compléter ça. Donc, ce que vous voyez effectivement, c'est que la dérivée dans la direction X de Y, en fait, ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est X appliqué à Y. Pardon, c'est X appliqué à... Ça n'a pas de sens. à YJ. Ça, c'est X appliqué à YJ. D'accord ? À la fonction YJ. C'est là. D'accord ? X, c'est XI D sur DXI appliqué à YJ. Voilà. Donc, c'est X appliqué à 1 fois D sur DXI. Mais, donc ça, si vous voulez, c'est la dérivée partielle. Mais, il y a donc un terme en plus qui est donc gamma KJI YJXI. Voilà. Donc, retenez ça. Et si on prend le vecteur, enfin, oui, donc, nabla des ronds sur des ronds XI d'un vecteur Y donc de composantes YJ, D sur DXI, ça fait D sur DXI de YJ D sur DXI plus plus gamma KJJ, YJ. Voilà. Ça, ça vaut le coup d'encadrer ça et de la regarder un peu droit dans les yeux. J'efface ça si vous voulez bien, juste pour isoler ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ah, non, c'était un Y que j'ai mal... OK. Quand vous dérivez un vecteur dans la direction dans la direction Y, vous voyez qu'en fait, c'est la dérivée partielle de ces composantes fois le vecteur plus ce terme-là, donc c'est une correction si vous voulez, plus ce terme-là qui correspond en fait à la dérivée des vecteurs de base. Et donc ça, c'est quelque chose de standard. Quand vous dérivez... J'efface ça, je le remets après. Quand vous dérivez... Non. Bah... Oui ? Pardon ? Il manque 10 sur 10... Ah oui, bien sûr. Merci. Oui, en fait, ce que je voulais... Oui, voilà ce que je voulais faire. Merci. Donc oui, manque ça, mais... Euh... Excusez-moi, je... Je cherche... Qu'est-ce que je cherche ? Je suis même pas sûr de ce que je cherche. Ah, mais oui, mais pas... Ah, non, 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 c'est bon. Quelque chose me gêne ici. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Excusez-moi, une seconde. Je suis perdu, là, deux secondes. Euh... Si je regarde là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je... Pourtant, si, c'est ça. Oh... Excusez-moi. Qu'est-ce que je... Ça, c'est... J'ai l'impression que j'ai écrit une bêtise, là, je ne sais pas ce que j'ai... Oui ? En fait, pourquoi il y a que j'ai l'un ou l'autre ? Mais pas avant le... Il y a l'autre. Attention... Là ? Oui. Il y a une bêtise, là. Je ne sais pas ce que j'ai écrit, ça ne me va pas. On va reprendre d'où on vient. Donc, on a effectivement... On a ça... Ça, on est d'accord. Donc, si j'écris Nabla dans la direction D sur DXI de Y Je vais faire ça comme ça. Et que je prends la JM composante de ce vecteur-là. Ça me fait donc... La JM composante, c'est directement... Donc, ça, c'est D sur DXI de YJ, c'est ça que je voulais. D'accord ? Voilà. Plus, effectivement, la JM composante de ce truc-là. Et là aussi, il manque... Oui, oui, c'est parce que là, voilà, c'est ça qui est... J'ai oublié le D sur DX aussi, là. Oui, mais je l'ai oublié là aussi depuis le début. Ah non, oui, c'est ça, il est là. Alors, je ne sais pas ce que j'avais écrit là. Est-ce que j'avais bien écrit le D sur DXK à la fin, là ? Dans la phrase... Dans le truc que j'ai effacé ? Parce que j'ai juste... J'avais réécrit en remplaçant ça par VK D sur DXK... Enfin, par gamma K JI D sur DXK. Est-ce que j'avais bien mis D sur DXK à la fin ? Oui. Bon, OK. Et c'est là que j'ai oublié de le reporter. C'est ça qui m'a perturbé. Ici, il y a le D sur DXK, bien sûr. Ça, c'est un vecteur et ça, c'est juste un nombre. Donc, il manquait le D sur DXK ici. Excusez-moi. À moins que je l'ai écrit, que je l'ai effacé. Non, je pense que j'ai juste oublié de le mettre. Si, je l'avais mis ? Ah, il y était. Bon, pardon. Mais du coup, quand j'ai effacé, ça m'a perturbé. J'ai manqué un élément. Bon, excusez-moi. Donc, c'est bien ça. Donc, ici... Donc, ici, on a plus... Alors, si je prends la JM composante... Alors, oui, là, j'ai... Alors, je vais prendre la IM composante. Et donc, je prends le... ce qui est... Enfin, le facteur de A ici. Donc, plus gamma A J, I, Y, J. Voilà, c'est ça. Bon. Voilà. Désolé. Cette fois, c'est clair. Voilà ce que je voulais obtenir. Donc, vous voyez que quand vous dérivez le vecteur, sa IM composante, c'est la dérivée de la IM composante, la dérivée par rapport à XI, mais plus un terme correctif qui correspond au fait que quand vous dérivez quand vous dérivez quand vous dérivez quand vous dérivez un vecteur comme ça, vous avez la dérivée du coefficient fois UR, enfin, fois le vecteur, plus le coefficient fois la dérivée du vecteur, tout simplement. Donc, c'est vrai même dans un espace plat, ça. Si vous prenez un système de coordonnées où les vecteurs de base ne sont pas les mêmes en chaque point, il faut dériver aussi les vecteurs de base, dire comment ils changent. Alors, dans l'espace plat, vous savez comment les vecteurs changent puisque vous savez ce que veut dire le même vecteur ailleurs. Mais de manière générale, vous ne savez pas et justement, ce sont les coefficients de la connexion qui vous le disent. Là, il y a des énormes guillemets partout. C'est juste pour vous montrer que c'est naturel qu'il y ait un terme supplémentaire parce que justement, ce terme supplémentaire vous dit comment les vecteurs de base varient d'un point à un autre. C'est juste ça. Vous voyez que c'est ça. Ça, varie d'un point à un autre. Plus exactement, quel est leur dérivée dans la direction d'un autre ? Ça, c'est la dérivée d'un vecteur de base dans la direction d'un autre vecteur de base. Eh bien, c'est un certain vecteur qui se décompose sur les vecteurs de base. OK. Bon, ceci étant fait, je peux passer enfin à, alors d'abord au changement de carte. Donc, c'est changement de carte. Donc, si j'ai défini la connexion par ces coefficients dans la carte X, si je passe à une carte Y, évidemment, je n'ai pas le choix des coefficients de connexion puisque si je dérive le même vecteur dans la direction du même vecteur, peu importe dans quelle base je représente, ça doit donner le même vecteur. Alors, que va être gamma K J I le coefficient de la connexion dans la base associée aux coordonnées Y, enfin, à la carte Y ? Il suffit d'écrire ça, c'est D Y K de Nabla D sur D pardon, du coup, D sur D Y de D sur D Y J Vous voyez, le coefficient de la connexion, il est défini de la même façon. C'est la composante dans la direction K de la dérivée du vecteur dans la direction J par rapport au vecteur dans la direction Y. Très bien. Et simplement, je vais maintenant remplacer je vais remplacer OK D sur D Y ça c'est D C'est D X A sur D Y I D sur D X A D'accord, ceci est un vecteur, ça se modifie avec un un vecteur un covariant par définition qui se donc qui se dans les dans les composantes se modifie comme ça. OK et là pareil donc ça c'est D X B sur D Y J D sur D X B on a vérifié que nos symboles dérivés partiels vérifient bien cette règle intuitive et D Y K de même D Y K c'est alors là c'est l'exposant est en haut donc c'est la nouvelle base c'est la nouvelle carte en haut donc c'est D Y sur D X donc D Y D Y K pardon sur D X C D X C D'accord j'indique juste comment se transforme chacun de ces éléments là quand on change de carte et donc ensuite on utilise la linéarité de tous ces trucs là donc je remonte là j'ai donc gamma K dans la carte Y J qui vaut alors D Y K sur D X C D X C ça c'est la forme linéaire appliqué à alors appliqué à alors Nabla dans cette dans cette dans cette slot là c'est linéaire donc ça fait D X A sur D Y I oui Nabla dans la direction D sur D X A ok là j'ai juste écrit ce terme là appliqué à ça donc appliqué à tout ça appliqué à D X B sur D Y J fois D sur D X B vous voyez c'est des calculs qui ne sont pas compliqués il faut juste les écrire il faut juste les poser alors là donc tout ça c'est linéaire donc D X enfin ça c'est un nombre D X C appliqué à tout ça oui donc ça ça c'est une fonction donc ça va on peut le sortir du D X C donc ça ça fait je vais écrire là ça fait D Y K sur D X C D X A sur D Y Y X C appliqué alors là la j'ai la dérivée dans la direction A dans la direction XA d'un produit ici donc j'utilise Leibniz à nouveau donc ça c'est c'est Nabla dans la direction D sur D XA de D XB sur D Y J tout ça fois D sur D XB plus donc là j'ai dérivé le premier sans toucher au deuxième et maintenant je dérive le second sans toucher au premier donc je fais sortir D XB sur D Y J et je dérive le deuxième Nabla D sur D XA de D sur D XB donc j'ai D XC de tout ce que j'ai mis en noir ici ok bon ben c'est quasi terminé donc ceci est égal à alors je reprends alors je reprends ces deux termes là D Y K sur D XC D X A sur D Y I D X C appliqué à ça alors D X C c'est la base duale des D sur D X enfin enfin d'accord donc D X C appliqué appliqué à ça ça fait delta B C et D X ok et par ailleurs ça ah oui ça je peux je peux lui donner je peux le retravailler encore un peu ça c'est la dérivée dans une certaine direction d'une certaine fonction donc c'est le vecteur appliqué à la fonction ça c'est directement D sur D X A dérivée des fonctions on sait faire de de D X B sur D Y J ok et ça il ne manque rien non c'est bon ah oui ok ok donc je traite le premier terme D X C de ça ça va être donc ça fois delta B C donc ça fait D sur D X A D X B sur D X J enfin D X C euh pardon D X J oui bon D X B sur D X J fois D X C appliqué à ça c'est à dire delta B C donc ça va faire D X C sur D Y J ok ok j'ai traité le premier il faut que je traite le deuxième donc plus alors euh les mêmes termes au début je pourrais mettre en facteur je développe comme ça on a directement ce qu'on veut D X A sur D Y I fois lui D X B sur D Y J et donc D X C appliqué à ça c'est justement gamma C celui que je dérive dans la dans la direction enfin puis celui dans la direction duquel je dérive donc voilà ce qu'on a finalement je laisse ça exprès et donc c'est égal à alors ces termes là ils sont bien sympathiques je vais écrire lui d'abord donc D Y K sur D X C D X A sur D Y I D X B sur D Y J gamma C B A A plus 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 ce terme là alors là vous reconnaissez ici vous reconnaissez ici D sur D Y I oui 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 merci absolument c'est le gamma oui 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 bien sûr c'est ça c'est exactement ça donc plus et là vous voyez que vous avez que vous avez un D sur D Y I de D X C sur D Y J donc c'est une dérivée seconde donc plus D Y K sur D X C D 2 de X C sur D Y I D Y J et bien voilà gamma dans la base Y K J I égale ça donc voilà comment se transforment les fonctions coefficients de la connexion lorsqu'on passe de la carte X à la carte Y c'est des conditions de compatibilité entre les cartes si vous avez défini la connexion par ces coefficients dans une certaine carte vous n'avez plus le choix dans une autre carte vous avez le choix que vous voulez pour définir la connexion et ça se fait via des coefficients de connexion dans une certaine carte une fois que vous l'avez fait vous n'avez plus le choix puisque voilà il faut ceci vous pouvez l'écrire vous pouvez écrire chacun de ces termes ceci qui est le coefficient de la connexion dans la carte Y vous pouvez écrire chacun de ces termes dans les X et il suffit de faire le calcul il y a eu trois lignes et on arrive on reconnaît ici effectivement des XC de ça qui est exactement gamma CBA avec ce préfacteur très bien mais plus un terme ici alors ça c'est absolument capital vous voyez que s'il n'y avait pas ce terme là vous diriez ben oui gamma c'est un tenseur je passe de la base X j'ai un indice en haut deux indices en bas je passe de la base X à la base Y à la base Y en faisant des ronds de la nouvelle sur l'ancienne pour l'indice du haut et puis des ronds de l'ancienne sur la nouvelle pour l'indice du bas comme d'habitude quoi donc ça 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 serait la transformation d'un tenseur sauf qu'il y a un terme en plus et donc les coefficients de la connexion ne sont pas les composantes d'un tenseur donc les gamma K J I ne sont pas ça c'est absolument capital les composantes d'un tenseur et ça implique en particulier que ces coefficients c'est ce qu'on disait tout à l'heure ces coefficients peuvent être nuls dans une carte ils ne le seront pas dans une autre carte dès lors que le changement de coordonnées se fait au deuxième ordre c'est à dire qu'il y a une dérivée seconde qui n'est pas nulle tant que vous faites un changement de carte linéaire c'est à dire par exemple vous avez un système de coordonnées et puis vous faites une rotation ou une translation vous faites un truc linéaire alors la dérivée seconde va être nulle et donc si c'est nul dans une carte c'est nul dans une autre oui mais si maintenant vous faites un changement de coordonnées non linéaires par exemple vous passez les coordonnées cartésiennes même dans le plan aux coordonnées polaires c'est complètement non linéaire il y a du cos là-dedans x égale r cos theta donc c'est complètement non linéaire vous passez de x y à r theta c'est complètement non linéaire donc même si les coefficients de la connexion sont nulles dans la carte cartésienne par exemple dans la carte polaire ils ne sont pas nuls du tout parce que vous avez une dérivée seconde là qui fait que dans la nouvelle carte ce ne sera pas même si ça c'est 0 ça ce ne sera pas 0 vous voyez c'est vraiment important ces coefficients de la connexion vous disent quelque chose quelque sorte de la géométrie de l'espace mais attention c'est attaché à une carte donc ça n'a pas de sens de dire dans un espace plat la connexion à des coefficients nuls non dans un espace plat on verra après mais dans un espace plat on peut trouver une carte globale d'ailleurs qui couvre l'ensemble de la variété dans laquelle les coefficients de la connexion sont plats mais vous pouvez toujours choisir d'autres systèmes de coordonnées dans lesquels ce ne sera pas plat et ce n'est pas besoin de faire des choses très compliquées pour que les coefficients ne soient pas nuls encore une fois il suffit de faire une transformation non linéaire par exemple passer aux coordonnées polaires dans un plan et ça y est vous avez des coefficients de connexion donc vous avez toujours utilisé des coefficients de connexion sans le savoir forcément sans le nommer ainsi mais quand vous dérivez quand vous dérivez un champ de vecteur par exemple si vous dérivez le champ de vecteur ux dans le plan mais en coordonnées polaires donc vous prenez les coordonnées polaires ce champ de vecteur qui est le champ de vecteur ux qui est un champ de vecteur constant je pense qu'on est tous d'accord dans la géométrie euclidienne ceci est un champ de vecteur constant effectivement ces coordonnées dans 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 la base ux uy les coordonnées de chacun de ces vecteurs c'est 1 0 ok d'accord mais dans la base des ur u theta d'accord ici il y a un ur enfin ici il y a un u theta pardon non justement il y a un u theta ur enfin en chaque point il y a un ur u theta et c'est pas les mêmes c'est ur et u theta ici c'est ur qui coïncident avec ux très bien et u theta avec u y parce qu'on est sur l'axe mais partout donc le champ donc le champ donc le champ de vecteur ux il a pour coordonnées 1 0 dans dans cette base là mais dans la base ur u theta ça dépend du point p si vous êtes ici si ici il y a alpha et que vous êtes à la distance r ici les coordonnées les coordonnées de ux dans cette base là bah ça va être ça va être enfin ce vecteur là ux ça va être et bien cos alpha et moins sin alpha voilà donc ça dépend du point de façon complètement non linéaire et donc vous pouvez simplement en effectuant le changement calculer les coefficients de la connexion dans 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 cette nouvelle carte dans cette nouvelle base enfin de ce nouveau système de coordonnées r theta et vous voyez que heureusement que vous avez besoin des coefficients gamma parce que quand vous faites la dérivée voilà si vous faites la dérivée du champ de vecteur du champ de vecteur ux par exemple vous prenez le champ de vecteur ux ici ux celui-là là horizontal et vous le dérivez je ne sais pas dans n'importe quelle direction par exemple dans la direction ur voilà vous ne pouvez pas juste dériver les coordonnées les coordonnées du champ de vecteur ux par rapport à r ici si on dérive dans la direction r parce que ça ne va pas vous donner zéro là d'accord ça ne va pas vous donner zéro or la dérivée doit être nulle parce que le champ de vecteur il est constant et c'est ce terme-là qui va vous apporter la correction bref quelle heure est-il ? il ne reste plus énormément de temps alors on va on va maintenant dériver on va maintenant dériver des formes linéaires donc on a vu comment faire une dérivée directionnelle d'un champ de vecteur on a arbitrairement décidé que la dérivée de ce vecteur-là par rapport à celui-là si on prend sa kM composante ça fait une certaine fonction on fait ce qu'on veut maintenant on va voir que ça implique qu'on n'a pas le choix pour les formes linéaires ni pour aucun tenseur à la suite donc petit d dérivée covariante forcément il n'y a que ça qui a un sens d'une forme linéaire ou d'un covecteur d'un champ de covecteur on va dire ok alors comment on procède exactement de la même façon je veux dériver dans la direction x un certain oméga alors x donc je me mets dans une certaine carte carte ux alors x je peux l'écrire xy d sur dxi et puis oméga ça va être un certain oméga j d xj c'est une forme linéaire c'est un covecteur je le développe dans la base des covecteurs tant qu'à faire dans la base duale donc formée sur la base sur la carte x et donc ça je peux appliquer les règles que j'exige pour la dérivée covariante évidemment c'est à dire que ça doit être linéaire dans la direction là ici donc ça va faire x i je procède exactement comme avant donc dérivée dans la direction de d sur dxi de oméga j dxj voilà mais donc là j'ai la dérivée covariante d'un produit donc ça va me faire x i dérivée covariante de d sur dxi de oméga j très bien tout ça fois dxi ok plus x i oméga j maintenant je le considère comme un paramètre je l'ai déjà dérivé une fois là sans toucher à l'autre maintenant c'est à lui que je ne touche pas donc oméga j et maintenant je dérive d sur dxi de dxi ok oui si c'est ça c'est bien ça ok alors ça c'est la dérivée directionnelle dans la direction d sur dxi d'une fonction donc c'est juste le vecteur appliqué à la fonction d'accord donc ça c'est xi déron oméga j sur déron xi tout ça fois dxi j ok plus et bien plus quelque chose ici que je n'ai pas encore défini et donc là je me dis bah je vais prescrire je vais dire que ça ça forcément c'est la dérivée dans une certaine direction d'une forme linéaire c'est donc une forme linéaire je dérive un covecteur ça me donne un covecteur et donc ce covecteur il a des coefficients sur la base des covecteurs donc ça c'est un certain c'est un certain sigma c'est un certain sigma k d'x k alors je précise que c'est je dérive des éléments de la base duale et de la base de l'espace tangent dans la carte x ok et vous voyez qu'évidemment donc ça me donne une certaine forme linéaire mais qui dépend de quel vecteur j'ai dérivé enfin de quel covecteur j'ai dérivé dans la direction de quel vecteur donc ça dépend de j et ça dépend de i je mets toujours par convention celui par rapport auquel je dérive à la fin donc voilà ce que j'ai a priori je peux prescrire ça exactement comme je l'ai fait pour les vecteurs donc plus x i oméga j sigma k i j pour la base x d x k alors pardon je vais faire ça alors ces calculs sont pas compliqués mais je vous invite à essayer de les refaire tranquillement c'est un peu gymnastique mais en pensant bien à ce qu'on fait à chaque étape c'est pas compliqué donc je réécris là on a donc nabla x 2 oméga donc égale je réécris juste la même chose sur des oméga j sur des x i des x j plus x i oméga j sigma ah je vais appeler sigma c'est pas une somme sigma x j k i et x k très bien ok donc là j'ai l'air d'avoir le choix mais j'ai pas le choix parce que mais 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 si je fais la dérivée covariante dans la direction d sur d x i de de d x j appliqué à d sur d x k j'ai une forme linéaire appliquée à un vecteur ça c'est une fonction c'est quelle fonction ben delta j k évidemment c'est une fonction constante en chaque point ça vaut soit ça vaut 1 soit ça vaut 0 mais c'est constant et donc ça c'est 0 ok ça c'est une évidence cet objet là c'est 0 oui et maintenant si je l'écris comme en appliquant la dérivée covariante d'un produit je fais la règle de Leibniz j'ai Nabla dans la direction de d sur d x i de d x j fois d sur d x k plus d x j oui c'est bon plus d x j appliqué à la dérivée covariante dans la direction i de d sur d x k ok donc tout ça ça doit faire 0 sauf que ça par définition c'est quoi ça ça c'est gamma dans la base x enfin dans la carte x j k i d'accord celui que je dérive la direction dans laquelle je dérive et puis je prends la j m composante très bien et ça et ça c'est sigma oui c'est sigma k j alors je vais prendre un autre sigma n euh pas a celui que je dérive non euh ah pardon je suis perdu non donc ça va faire un dx donc ça c'est j a i dans la base x d x a d'accord tout ça tout ça appliqué à d sur d x k et donc d d x a appliqué à d sur d x a ça c'est delta a k donc tout ça là c'est sigma dans la base x j k i voilà donc plus gamma dans la base x j k i égale 0 donc le sigma c'est juste moins gamma j'ai pas le choix mais ça marche c'est à dire que c'est bien j'ai bien la compatibilité que je voulais c'est à dire que si je fais la dérivée d'un tenseur que j'ai enfin d'une fonction je prends un tenseur appliqué à donc là c'est un tenseur un 0 appliqué à un vecteur donc ça c'est une fonction j'ai bien cette règle de Leibniz qui fonctionne donc oui j'ai la compatibilité que je voulais donc ça c'est ça qui démontre que on peut effectivement définir une dérivée covariante qui a les propriétés qu'on voulait et ça et ça montre en plus qu'on avait complètement le choix pour les vecteurs mais alors on n'a plus le choix pour dériver les formes linéaires puis après on peut monter vous pouvez le faire par récurrence si vous voulez pour monter un ordre de plus du tenseur soit dans la dérivée du côté covariant soit du côté contravariant vous pouvez monter dans les tenseurs un rang de plus et à chaque fois avec les mêmes fonctions gamma vous allez pouvoir assurer la condition on avait vu que Nabla dans la direction X de T de X de Omega Y ou Z même si vous voulez c'est Nabla dans la direction X de T appliquée à Omega machin plus Nabla plus T appliquée à Nabla Omega Y Z plus T appliquée à Omega Nabla Y Z plus T Omega Nabla Z etc en jouant Leibniz à chaque fois vous dérivez un truc ça doit vous dériver chaque facteur l'un après l'autre donc vous voyez comment on avait le choix pour les X c'était ça on définit ça et après on n'a plus le choix première chose mais deuxième chose plus importante ça marche c'est à dire que ça fonctionne cette donnée là permet de dériver de définir la dérivée covariante pour des tenseurs de n'importe quel rang alors donc si on collecte notre résultat ici maintenant on sait que ce sigma en fait c'est moins gamma on vient de le montrer ça ne peut pas être autre chose sinon ça viole les lois les exigences qu'on s'était fixé pour la dérivée c'est à dire la règle de Leibniz essentiellement donc si on écrit ici sigma qui vaut moins gamma on peut écrire la dérivée covariante non plus d'un vecteur mais d'un d'un covecteur et donc on va avoir alors c'est pareil je vais dériver après c'est linéaire en XI évidemment mais donc si je si je dérive non si je dérive par rapport à D sur D XI voilà d'un certain oméga et que je prends la composante la composante A je vais faire comme ici ça va me donner donc la composante A c'est ce qui est en facteur de D X A donc ça va me donner alors le XI vaut 1 ici enfin vaut delta enfin vaut 1 donc ça va me donner D rond oméga A sur D rond XI donc ça c'est la dérivée partielle ok plus un terme correctif je peux effacer ça vous la plus un terme correctif qui va être un moins donc moins gamma X alors lequel et bien alors là je l'avais fait avec un A aussi donc A I la direction dans laquelle je dérive toujours et puis J oméga J voilà voilà donc j'écris dessous je réécris juste le même ici dans la direction D XI de Y A égale D rond Y A sur D rond XI là c'était plus gamma X A J Y Y J donc voilà ce qu'on a on a donc défini la dérivée d'un champ de vecteurs dans la direction d'un autre en introduisant les fonctions coordonnées de la les fonctions composantes de la connexion on en a déduit celle pour la dérivée covariante d'un tenseur de rang 0,1 maintenant donc d'un covecteur et vous voyez qu'en procédant exactement de même on va pouvoir définir la dérivée covariante dans la direction de n'importe quel enfin dans la direction d'un vecteur donné une certaine base ici de n'importe quel tenseur de rang de rang je ne sais pas je ne sais pas on en prend un exemple qu'est-ce que vous voulez un rang enfin un rang on va faire deux fois deux fois covariant et une fois contravariant allez pardon deux fois contravariant et une fois covariant donc ça ça va être quoi alors ça va être la dérivée partielle des coefficients enfin donc c'est ça dérivé le tenseur de rang 2,1 et vous et ces composantes c'est les dérivées de la composante ok c'est standard vous dérivez les composantes mais il ne faut pas oublier de dériver les vecteurs et les covecteurs eux-mêmes de base donc alors il y a une correction donc il y a un plus pour chaque indice en haut facile à s'en souvenir plus alors vous prenez donc pour chaque indice en haut vous avez gamma ici la direction dans laquelle vous dérivez toujours en dernier et puis là vous avez un indice muet vous allez sommer alors l'indice muet ça va être je ne sais pas je l'appelle comment je vais l'appeler moi je ne sais plus on va l'appeler on va l'appeler mu allez mu donc je somme la composante justement qui va bien donc mu b c je ne touche pas aux autres en fait le principe c'est que je me sers de chaque je traite chaque indice l'un après l'autre donc les indices d'en haut je les traite comme ça les indices en bas je les traite comme ça donc j'ai plus ça j'ai un deuxième indice en haut qui est l'indice l'indice b donc gamma b alors là c'est dans la carte x le gamma maintenant je vais l'appeler nu toujours celui par rapport auquel je dérive en dernier et donc t et bien cette fois je ne touche pas au premier je touche au deuxième donc je le remplace par nu c'est celui justement sur lequel je travaille là c qui n'a pas changé et puis l'indice en bas je le traite avec un signe moins le même gamma x alors l'indice en bas c i toujours celui par rapport auquel je dérive et maintenant c'est celui du haut qui va alors mu nu mu rho rho t donc je traite l'indice c donc je ne touche pas aux autres les autres c'est donc ab voilà ab et celui-là c'est celui que je traite voilà alors vous pouvez vérifier que donc à gauche on a un i et un c en bas et vous vérifiez bien qu'on a bien un i et un c en bas partout ok on a un i et un b en haut là aussi là aussi là aussi là aussi et puis les autres muets sont bien annihilés en interne à chaque fois mu mu c'est un i et ro ro voilà tout va bien donc vous voyez ce n'est pas compliqué au début vous faites lentement vous faites là comme je l'ai fait bien détaillé un par un et puis ça pourra ça pourra devenir un automatisme mais même si ce n'est pas un automatique ce n'est pas grave ça prend ça prend 15 secondes donc ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez donc les composantes de la dérivée d'un tenseur c'est la dérivée de ces composantes ok ça c'est réglé mais il y a des termes correctifs qui dépendent des gammas qui disent comment varie un vecteur dans la direction d'un autre ou d'un co-vecteur dans la direction d'un vecteur et donc ce qu'on a vu c'est que pour les vecteurs il y a un plus gamma et pour les co-vecteurs il y a un moins gamma et vous les traitez tous un par un vous assurez que les indices sont bien vérifiés et tout va bien et il est l'heure donc alors et par ailleurs si vous changez de carte c'est toujours pareil voilà vous savez comment changer ça ah juste un dernier point parce que comme ça on clôt ce chapitre et le prochain chapitre sera le transport parallèle et la courbure enfin enfin juste un point sur la notion de torsion alors on dit qu'une connexion est sans torsion je reviendrai peut-être un peu après mais je finis ça donc connexion sans torsion on dit qu'une connexion est sans torsion si ces coefficients IJK sont symétriques par rapport à J et K voilà c'est à dire que si vous remettez là ça veut dire que si vous regardez la KM enfin oui bon enfin ici donc gamma K JI c'est pareil que gamma K IJ ça veut dire que si vous regardez la KM composante de la dérivée du vecteur J dans la direction du vecteur I c'est pareil que la dérivée du vecteur I dans la direction du vecteur J d'accord c'est ça que ça veut dire ça paraît assez naturel et en relativité générale les connexions sont sans torsion c'est comme ça des gens qui ont essayé de faire d'essayer de trouver un sens physique enfin un contenu physique à la torsion et voir si on pouvait faire de la physique avec une connexion qui a une torsion ça a mené nulle part à ce jour en tout cas donc en tout cas la relativité générale c'est une théorie où il y a une connexion évidemment sur la variété pour pouvoir dériver des vecteurs des champs de vecteurs mais cette connexion est toujours supposée sans torsion il y a d'autres propriétés très intéressantes quand il n'y a pas de torsion on verra après c'est à dire qu'on peut définir justement une connexion unique à partir d'une métrique donc c'est ce qu'on fera on se donnera une métrique et de cette métrique on peut déduire on peut on peut trouver une connexion en supposant qu'elle est sans torsion unique qui a des propriétés très sympathiques dont on parlera ce qu'on appelle la connexion de l'Evi-Civita mais donc une connexion sans torsion c'est une connexion telle qu'on a ça c'est à dire que c'est symétrique dans les indices du bas et c'est pour ça que la convention moi j'ai toujours j'ai toujours pris la convention où on met en dernier l'indice par rapport auquel on dérive mais en fait si on prend l'autre convention s'il n'y a pas de torsion c'est pareil puisque donc c'est pour ça aussi qu'on n'a jamais formalisé ça enfin vous trouverez les deux conventions suivant ce que vous regardez mais une fois qu'on dit que c'est sans torsion ça n'a plus aucune importance donc voilà néanmoins je vous conseille de vous y tenir à cette convention ça permet de s'assurer qu'on sait ce qu'on fait à chaque étape et qui sait peut-être un jour on travaillera avec des torsions bon je crois qu'on peut s'arrêter là la semaine prochaine transport parallèle courbure on s'approche on s'approche parce que on s'approche C'est parti !